Bonjour, j'ai des jeux de rôle pour cette deuxième vidéo concernant les top 5 de quelque chose. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution des personnages, les top 5 évolutions de personnages, dans le sens quand tu montes de niveau, ou peu importe, qu'est-ce qui est le plus le fun. En cinquième position, Savage World. Quand tu montes de niveau, genre, t'as comme quelques points à distribuer, je trouve ça cool, mais je pense que ce qui est le fun, c'est que tu vois dans quoi tu joues, parce qu'à chaque niveau ou deux niveaux, genre, start, t'as des genres de power, puis des feats, que je me souviens plus, t'as les hindrance, puis l'opposé, t'as des powers qui se rajoutent à chaque fois. Fait que tu sais, tu peux faire ton bonhomme assez, n'importe comment, puis toujours plus de power, plus d'affaires, oui, ça fait plus de stock à gérer, mais je trouve que le système d'évolution, c'est comme tard, nouveau, tard, 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 toujours des nouvelles affaires, c'est cool, t'sais. Quatrième position, Call of To Do, la septième édition, j'aime ça que si t'as utilisé un skill, tu brasses un jet, et si tu as en bas, non, en haut de ce skill-là, tu peux le faire remonter. T'as appris quelque chose en l'utilisant, je trouve que c'est une belle manière logique, organique de monter quelque chose. T'sais, si t'es pas bon dans quelque chose, puis tu l'essayes, ben, tu vas gagner des points plus facilement, ben t'sais, t'as plus de difficulté à le réussir, et là, si tu l'as, t'as appris quelque chose plus facilement. Tandis que si t'es, t'sais, t'es carrément bon dans un skill, t'es rendu à 80% de drive, puis tu utilises ton drive n'importe comment, t'sais, ben t'as quand même juste 20% de chance d'évoluer ton drive meilleur, parce que t'as juste utilisé des capacités que tu connaissais déjà, tandis que t'as jamais drivé de ta vie, tu t'assis dans un char, puis là, t'sais, t'as une bébête avec 8 tentacules qui sont par les yeux, qu'il faut que je fuis, tu vas essayer de fuir, tout de suite, tu vas comme, mettons, t'as 10%, ben, tu broses, puis là, tu l'as, d'une manière quelconque, en utilisant tous tes points de luck. À la fin de la session, tu vas gagner des points de drive, tu vas avoir compris que, OK, si je fais zing, brung, brung, ça part, puis c'est le fun de la manière, je trouve qu'on se sent bien dans cette manière d'évolution-là. Troisième position, j'ai mis Pathfinder, un choix osé, original, parce que, dans le fond, t'as tellement d'options quand tu montres de niveau, t'sais, les filles, puis les skills, puis tout, j'ai quand même un petit côté de moi qui aime ça, qui aime ça se péter les neurones à chercher, puis à trouver des beaux combos, c'est le petit côté min-max de moi, moi, j'ai quand même un petit côté min-max en moi, qui veut faire des beaux personnages, le fun, puis l'évolution dans ce jeu-là te permet ça. Deuxième position, Vampire the Masquerade. Ça, c'est une belle évolution où tu reçois des points, et tu les distribues comme tu veux sur ta feuille après ça, puis plus que tu veux mettre des points dans quelque chose, bien plus ça coûte cher, fait que c'est tout à fait logique, t'sais, fait que moi j'aime ça, bien t'sais, il y a plusieurs jeux, je sais que c'est des points comme ça, les points de karma, puis dans les plus fantastiques, dans Shadowrun, je sais que c'est ça, mais Vampire, bien ce qu'il y a, je pense que ce que j'aime de ça plus que les autres, c'est que c'est des petits ronds que tu remplis, puis t'as comme une limite, puis ça fait beau, c'est super beau comme évolution, tu mets ça sur ta feuille, puis c'est écœurant, fait qu'en deuxième position, on y va avec l'évolution des personnages dans la même part de Masquerade, et en première position, c'est un peu comme l'opposé de la troisième position de Vampire the Final, c'est le donjon, cinquième édition. J'aime ça que t'as pas tant de choses à faire que ça. Quand tu level, t'as un dédivis à brasser, quelques fois un petit skill, des fois, tu sais, pas grand-chose, ça va super vite, puis tu continues. Il y a certains niveaux que là, tu vas choisir une branche entre tel genre de bonhomme ou tel genre, tu vas avoir des bonhommes, des niveaux et des feet, mais ça sera pas à tous les niveaux, puis à tous les deux niveaux, tu vas avoir des feet, fait que quand tu vas choisir un feet, ça va avoir un impact beaucoup plus grand. Si on les compare aux autres, bien un feet va peut-être en inclure deux, trois, que Pathfinder t'en donnerait, tu sais. Fait que mon système que j'aime le plus évoluer des bonhommes dedans, c'est Donjon Dragon 5e édition. Donc, si on récapitule, en cinquième position, c'était Savage World, en quatrième position, c'était Call of Cthulhu, en troisième position, nous avons Pathfinder, en deuxième position, on a Vampire the Masquerade, et en première position, on a Dungeon & Dragon 5e édition. Bye!